... 7h45 ce jeudi matin, c'est en musique et au pas de charge que se réveille Landerneau. Au kilomètre 1190 de la Redadec, une vingtaine de coureurs font une pause bien méritée. On vient de courir 17 km depuis Plavénèque, qui est ravitaillement à Landerneau, ça fait du bien. Voilà, voilà, de bonheur le matin. Là ça fait la 6ème édition et c'est toujours le soutien à la langue bretonne, c'est nos racines et ça doit être de langue maternelle à nous deux. C'est pour mériter pour que le breton survive, parce que c'est la langue d'ici et puis c'est bien de préserver les traditions. Certains comme le député Jean-Luc Blenven court depuis 4h du matin, mais c'est pour la bonne cause, la défense de la langue bretonne. Parce que je crois que la langue c'est pas que les écoles, c'est aussi la mobilisation de la population et la Redadec, c'est un peu un signal aussi d'une mobilisation, que les gens se prennent en main. On est arrivé au fond à faire ce réseau et c'est ça qui est intéressant. Et je crois moi aussi que l'image de la Redadec, c'est aussi que les bretons se prennent en main sur la question de la langue et je crois qu'on ne devra rien à personne si on peut sauver cette langue. La mobilisation pour la langue n'est pas qu'un acte culturel et folklorique. Au contraire, on parle bien de préservation de l'identité bretonne. Il y a un siècle, pratiquement 95% de la population finistérienne était bilingue ou monolingue, c'est-à-dire qu'on ne connaissait que le breton. Et actuellement, il n'y a plus que quelques milliers. Et donc, par rapport à cette situation, si on ne se mobilise pas pour la langue bretonne, il est certain qu'elle va disparaître. La Redadec, cette initiative-là, est très intéressante parce qu'elle popularise un combat qui, par ailleurs, restait plutôt dans le milieu un peu intellectuel. Je crois que cette initiative-là, elle est excellente parce que ça permet à chacun de participer à sa manière. Festives sportives militantes de la Redadec, la course en breton aura cette année encore battu des records. En une semaine, plus de 170 000 euros ont été récoltés pour soutenir le réseau des écoles d'Iwan et développer des initiatives en faveur du breton. Merci d'avoir regardé cette vidéo !